... De retour sur le plateau de La Tranche Info, place au focus, une heure de débrief sur l'actualité. Nous avons basculé dans le mois de mai, et ici en Guadeloupe, c'est un gros mois de commémoration, qui est d'ailleurs piloté en général par le conseil départemental, qui est représenté ce soir par Osile Broussillon. Bonsoir, Madame Broussillon. Bonsoir. Elle est aux côtés, justement, de Jérôme Castry, qui est directeur musical d'une émission qui aura lieu le 26 mai prochain. Bonsoir, Monsieur Castry. Bonsoir. Bonsoir à tous. Faudra mettre ça au haut niveau. Ouais, pression. Ouais, ouais, pression tout de suite. On en parlera tout à l'heure. Nous avons également Numa Delacroix. Bonsoir. Numa, bonsoir. Numa, il faut dire Numa. Numa, oui, avec un O. Avec un O. Pas du problème. Et Mathieu Aglossi, qui est également présent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme chaque année, on nous préparait un petit cocktail, justement, pour le mois de mai, le mois des mémoires, comme on dit, justement. Je vois que cette année, vous avez rajouté identité. Je ne sais pas si c'était déjà là, les années précédentes. Donc, c'est mémoire et identité, maintenant. Pourquoi ? C'est-à-dire que l'identité était déjà là. Nous n'avions pas exprimé comme cela dans l'appellation, mais la question de l'identité est permanente dans la démarche du Conseil départemental. Et il est vrai que chaque mois de mai, c'est l'occasion pour le Conseil départemental de rappeler, de rappeler les pages de l'histoire de la Guadeloupe, de rappeler de manière plus forte, puisque c'est un travail qui se fait au quotidien, tout au long de l'année, à travers les différents services culturels de la collectivité, les musées, les bibliothèques, etc. Mais au mois de mai, depuis une dizaine d'années, les Guadeloupéens savent que le département invite à se rassembler dans les forts, en particulier au Fort-Louis d'Elgrès, autour de l'opération, la manifestation Fort-Enfant-Mille. Alors autour de ce jeu de mots, se réapproprier les forts, les monuments patrimoniaux de la collectivité, faire famille, faire société, se rassembler et valoriser les expressions culturelles et artistiques issues de notre histoire, puisque nous avons fait venir des troupes d'Afrique du Sud, ou Moudja, nous avons fait venir des troupes d'Amérique. Nous avons aussi présenté, le Conseil départemental a présenté Gospels sous la colline, une comédie musicale réalisée avec des acteurs et des chorégraphes, enfin, des chorégraphes golpés. Enfin, chaque année, comme cela, il y a ce grand rendez-vous qui se présente. Depuis l'an dernier, Covid oblige, il n'y a pas de manifestation Fort-Enfant-Mille. L'année dernière, nous avons fait l'impasse. Mais cette année, la collectivité a tenu, a marqué, a marqué ce mois de mai autour, justement, de la question de la mémoire et de la question des identités. C'est la raison pour laquelle un programme riche a été concocté, qui met en valeur à la fois la nécessité de mieux connaître notre histoire, le travail indispensable à faire en direction des jeunes générations. Et on aura l'occasion de parler du travail... Ah, mais ils vont avoir un petit examen, hein ! Ils vont avoir un petit examen tout de suite ! C'est extrêmement important, la question de la transmission et la question du vivre ensemble, la question de tous ces apports qui ont formé la société guadeloupéenne. Donc, toute une série de films. Je donnerai le programme le moment venu. Mais, Mme Broussillon, où est-ce qu'on a... Où est-ce qu'on a... Je vais pas dire un gros mot, mais où est-ce qu'on a raté la transmission ? Parce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose. La machine a grippé. Il s'est passé quelque chose. Allez savoir comment... Allez savoir pourquoi... En tout cas, le Conseil départemental, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, il a fait... Il fait sa part et il a fait sa part. Il a fait sa part... Oui, mais le Conseil départemental essaie de créer du lien, certes, en faisant des manifestations, mais il faut peut-être chercher les causes de... Mais, comme je le disais, il ne s'agit pas de s'arrêter uniquement aux manifestations qui se voient davantage au mois de mai. Il faut savoir que c'est tout au long de l'année que le travail se fait en profondeur. Et je l'ai dit tout à l'heure, à travers ce que font les musées départementaux, à travers le travail que fait la médiathèque Caraïque-Bétine Olarra, puisqu'il y a différentes manières d'approcher cette histoire. On l'approche à partir de commémorations, même si je n'aime pas trop ce mot, rappeler un certain nombre de pages de notre histoire. Mais on le fait aussi en parlant de notre environnement, en montrant quel lien il peut y avoir entre 1804 à Haïti, 1802 en Guadeloupe. Que notre intégration dans un monde caribéen, ce travail se fait tout au long de l'année, à travers le travail que fait le musée Edgar Clair, pour montrer que l'histoire de la Guadeloupe n'a pas commencé avec l'arrivée, la traite, qu'il y a eu des populations qui ont habité la Guadeloupe. Le travail se fait quand on dit qu'en 1854, le rallye est arrivé en Guadeloupe avec les premiers travailleurs engagés. Il y a tout ce travail qui se fait au quotidien et qui doit continuer, mais qui doit s'adapter et qui doit prendre des formes, qui arrivent à capter. Et c'est peut-être là où nous avons failli. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la mission qui a été confiée à Numa et Mathieu et qui le font très bien. Enfin, ils vont en parler tout à l'heure. Moi, j'ai été vraiment scotché par leur approche, à la fois décalée et en même temps qui nous amène à nous remettre en question, à laisser de côté un certain nombre de préjugés, d'a priori sur les questions relatives à l'histoire. Justement, l'occasion de nous présenter votre travail. Et après, petit examen, vous pouvez vous préparer. Il faudra juste nous raconter une période de l'histoire guadeloupéenne qui vous a marqué. Un événement dans l'histoire guadeloupéenne qui vous a marqué. Gardez ça en mémoire. Et en attendant, on parle justement de votre projet, de quoi s'agit-il. En fait, le conseil départemental nous a approché pour réaliser dix vidéos d'histoire sur l'histoire de la Guadeloupe. Donc, nous avons choisi les sujets ensemble. Et en fait, l'idée, c'est qu'on avait carte blanche sur la manière de le présenter. Et on s'est dit, vidéos d'histoire pour la jeune génération, il faut que ça soit marrant. Et à la base, avec Numa, on avait déjà créé une chaîne YouTube sur la culture antillaise avec un côté décalé. Enfin, c'est surtout Numa qui est décalé. Du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment d'expliquer les choses qui nous paraissent pertinentes sur la culture guadeloupéenne, parler des Guadeloupéens pour des Guadeloupéens, sur l'histoire, sur l'économie, beaucoup sur l'identité aussi, énormément, sur le langage, sur toutes les interrogations qu'on pouvait avoir, choses qu'on n'a pas eues nous, qu'on était petits, et les retransmettre sur YouTube. Parce que pour revenir à ce que vous disiez, pour moi, le décalage qui s'est fait quand on était jeunes, c'est qu'on nous parlait beaucoup de l'histoire de la Guadeloupe, uniquement de l'esclavage. Et de mauvaise manière, je trouve, parce que c'était toujours très victimaire, très... On ne nous racontait pas qu'il y avait des héros pendant... qui se sont battus, énormément de choses. On a fait l'impasse dessus. Effectivement. Donc c'était très réducteur. Donc moi, je me sentais... J'avais un mal-être quand j'étais jeune d'être valorisante en Guadeloupéens. Parce que la seule chose qu'on me racontait sur mon peuple, c'était qu'on a été esclaves, et qu'on a été victimes, et voilà, et voilà. Et du coup, quand je suis revenu de mes études supérieures, il y a quelques années en Guadeloupe, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que je donne des cours d'audiovisuel aussi dans les lycées, et je retrouve les mêmes schémas. Et ça posait vraiment problème en me disant, mais non, ce n'est pas possible que 20 ans plus tard, ce soit exactement les mêmes problèmes. Donc l'idée, c'était de s'approprier un peu notre culture, de la raconter par des Guadeloupéens, pour pas que ce soit quelque chose d'extérieur qu'il vienne nous raconter, finalement, comment on vit. Donc pour toi, en fait, le Guadeloupéen, en général, n'a pas de maîtrise de sa propre culture. Il n'a pas forcément de maîtrise très parcellaire de sa culture. Exact. De son histoire. Voilà, de son histoire en général, parce qu'il s'est passé énormément de choses, depuis l'esclavage, avant comme après, et tout ça. Maintenant, ça change. Maintenant, dans les manières scolaires, énormément de choses sont remises. Est-ce que c'est suffisant ? À mon avis, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Moi, pour être un peu enseignant, parce que j'enseigne pour les petits, je pense que le programme est très dense déjà. On dépend de l'éducation nationale, et forcément, en fait, on a l'histoire de France à apprendre. Et du coup, vient à ça la tâche de vos professeurs d'intégrer là-dedans l'histoire de la Guadeloupe. Est-ce que tu as une certaine marge de manœuvre pour traiter les... Bien sûr, bien sûr. Les enseignants disposent de la liberté pédagogique, et donc disposent de cette marge-là, et donc de cette marge de manœuvre-là. Mais pour le coup, c'est difficile, en fait, si, par exemple, je ne sais pas, moi, je viens d'ailleurs où je n'ai pas forcément appris mon histoire, je ne me sens pas forcément à la maîtrise de pouvoir l'enseigner. Et donc, c'est compliqué, en fait, d'intégrer, en fait, tous ces parties-là, si on ne se sent pas à maîtriser, en fait, ces domaines-là. Et donc, du coup, je pense que c'est là où ce n'est pas forcément qu'à les institutions qui pêchent, c'est qu'au niveau de notre enseignement, en fait, finalement, moi, encore aujourd'hui, j'ai 33 ans, je crois, oui, c'est ça. – Ponte bien. – Oui. – Je me suis arrêté à 25, donc j'ai oublié. – C'est bon, alors ? – Oui, 25 plus, je ne sais plus. – 25, c'est bien. Et du coup, effectivement, il y a encore des choses, énormément de choses que j'apprends encore aujourd'hui. Et donc, finalement, je ne sais pas à qui est la faute, finalement. Est-ce que c'est à nous d'aller chercher notre histoire ? Est-ce que c'est les manuels un peu condensés ? – Est-ce que tu as déjà essayé de répondre à cette question ? – Oui, oui. – Ah, ben, porte-nous tes éléments de réponse. Est-ce que les interrogations, on se les porte ? – Non, il y a un très bon livre qu'on m'a offert et que je n'ai toujours pas fini, mais qui est génial, et qui s'appelle Petite histoire de la Guadeloupe, de Jean-Luc Abnon, et qui est un vrai condensé, en fait, de l'histoire de la Guadeloupe. Et je pense que tous les Guadeloupins devraient lire au moins ce livre-là. – Petite histoire de la Guadeloupe. – Oui, c'est un livre d'histoire. Ce n'est pas forcément abordable. Voilà, et c'est peut-être aussi notre tâche à nous, à Mathieu et moi, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la vulgarisation. C'est-à-dire que toutes ces données scientifiques que les gens ont été chercher, du coup, on essaie de leur rendre un peu plus accessible, parce que l'histoire, c'est passionnant, parce que ça nous concerne, nous, directement, c'est des personnes… – Et quand tu parles aux petits, justement ? – Comment ? – Quand tu parles aux petits de leur histoire, comment ? – Alors moi, j'ai des tout petits que je salue, qui ont entre 2 et 5 ans. – 2, 5 ans ? – Ah, pas que j'attache sur la table, pardon. – Qui ont entre 2 et 5 ans, donc ils sont un peu petits, ils n'ont pas forcément cette conscience-là, mais j'essaie de leur apprendre. Aujourd'hui, même, j'essaie de leur apprendre ce que c'était l'histoire. Déjà, à se situer, parce qu'on n'apprend pas forcément. Mais ils savent qu'ils sont en Guadeloupe, alors après, il faut leur apprendre qu'il y a différentes communes. Donc voilà, c'est petit à petit, en fait, que l'apprentissage se fait. Et effectivement, nous, on nous apprend plus dans le programme au baptême de Clovis ou à d'autres, à savoir que… – Et on apprend beaucoup plus Napoléon. – Voilà. – Surtout que c'est bon. – Voilà, parce que c'est ça qui est dans les livres. Et finalement, il n'y a peut-être pas suffisamment de livres qui soient adaptés, et je remercie. – Oui, mais c'est toi-même qui nous disais, finalement, que les enseignants avaient quand même une certaine liberté pédagogique. Donc qu'on se cantonne au programme, parce qu'il fallait le boucler sur l'année, je veux bien. Mais est-ce que tu penses que tous les professeurs prennent le temps d'avoir une petite pause dans la semaine consacrée à l'histoire en Guadeloupe ? – On a tellement de choses à faire. – Justement. – Donc ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une priorité dans les programmes. Et finalement, ça passe un peu à la trappe. – C'est-à-dire qu'entre les maths, les français… Enfin, pour un instituteur, je parle du primaire. Entre les maths, les français… – Le Covid. – Les gestes barrières, les grèves, les… Enfin, c'est énorme, en fait. On ne se rend pas compte de toute la densité de travail qu'on a, en fait, qu'on donne à ces personnes-là. Et je salue mes collègues parce que, du coup, c'est un travail qui est énorme. Et on doit être surveillant, on doit être maman, papa… – Psychologue, médecin. – Psychologue, médecin. – Enfin, ça fait énormément de métiers. Et donc, tout ça, essayer de rendre intéressant la chose, ce n'est pas forcément évident. – Après, il y a des professeurs qui le font très bien, mais les femmes, c'est que c'est à l'appréciation de chaque professeur. – C'est à l'appréciation de chaque professeur. – Il y en a qui ne sont pas compétents aussi, enfin, qui connaissent l'histoire de la gloupe, ce n'est pas forcément leur truc. Et du coup, ça passe à la trappe, quoi. – Tout ça fait… – Mais il y a un gros problème aussi par rapport à ça, c'est… En fait, c'est rapidement, c'est aussi qu'on laisse l'histoire, finalement, aux gens qui ne sont pas spécialistes. Et on dérive vers des choses communautaires, mémorielles, qui sont fausses, qui sont même dangereuses ou racistes. Et ça prend énormément d'ampleur sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi qu'avec le département, on a voulu travailler d'une manière très, très carrée avec des historiens spécialistes, parce que maintenant, tout est dit. Beaucoup de choses mauvaises, qui montent sur les réseaux sociaux, alors que c'est complètement faux et que c'est repris pour des problèmes identitaires. – Voilà, exactement. – Exactement, il y a, je ne dirais pas le nom, mais il y a des chaînes qui cartonnent sur YouTube, sur l'histoire anti-aise et qui sont fausses du début à la fin. Et les gens s'approprient cette histoire parce qu'on ne leur parle pas beaucoup de ça. Et du coup, ça crée de gros, gros problèmes d'identité. – Et le défaut de maîtrise de son histoire, ça conduit aussi au communautarisme. – Tout à fait, exactement. – Malheureusement. On va se tourner vers M. Castry, puisque M. Castry, lui, quand même, il fait partie d'une génération. Une génération de musiciens. Donc il y a une transmission qui s'est faite. Comment ça s'est opéré, la transmission de votre famille ? On t'a laissé le choix ou pas ? – Oui, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix, mais comme tu viens de le dire, en effet, je suis ici d'une famille de musiciens, donc ne serait-ce que par mes grands-pères, mon père, mes cousins, mes oncles. – Tout moulard. – Oui, mais ça, tout moulard. – Oui, mais alors ça, c'est marrant, puisque, en fait, pour moi, c'était normal. C'était normal, en fait. C'était tout à fait normal. – Parce que c'était ton environnement. – Oui, c'était mon environnement. Jusqu'à ce que mes amis viennent à la maison et quand je leur dis, quand ils voient les instruments qui s'installent pour jouer, je vois qu'ils n'arrivent pas à jouer, je me dis, mais comment… – Tout le monde ne sait pas jouer de la batterie, alors ? – Non, mais c'est vrai ce que je dis, c'est vraiment rien, c'est vraiment ce que j'ai vécu et c'est au collège que j'ai compris que j'avais vraiment de la chance, en fait, d'être né dans un milieu musical et d'avoir eu tout à ma disposition, on va dire. – Donc le cadre est primordial. – C'est important, c'est important, oui. – Comment étaient justement tes parents et tes grands-parents ? Ils étaient très sur leur culture, à fond sur la culture, à fond sur l'histoire guadeloupéenne ? – Alors, non, on ne va pas dire à fond. Tout dépendait où tu allais, chez qui tu allais. Je pense que tout le monde a vécu, lorsqu'on allait chez les grands-parents, il ne fallait pas parler en créole, parce que c'est leur espèce, malheureusement. Pourtant, je pense être l'un des plus bandits de ma famille, en tant que parenthèses. – Vous n'avez pas parlé en créole, c'est grand-oumme. – Mais jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas se gêner, moi, vous parlez en créole, c'est un grand-oumme. Mais c'est vrai qu'il y avait ce respect, en fait, ce respect vis-à-vis des grands-parents. Alors, même à la maison, on ne parlait pas créole. Par contre, dès que les parents étaient fâchés, tout de suite, naturellement, on vient au galop. Et on a hérité de tout ça. Et maintenant, c'est vrai que, plus jeune, et même quand je suis parti aussi en métropole, c'est vrai que l'identité, c'est vrai que l'histoire, on se pose des questions. On se dit, mais d'où on vient ? On est curieux de connaître notre histoire, de savoir d'où on vient, en fait, de raciner, de connaître, voilà. C'est vraiment important. Et donc, du coup, on commence à lire, on commence à parler avec des amis, on commence à débattre, à comprendre. Et après, cette envie aussi de revenir au pays, et de faire des choses aussi pour le pays. Très bien. Tu vois, pointé, tu vois qu'on a un sujet central, c'est le créole. C'est le créole. Donc, le conseil départemental aussi, chaque année, organise le mois du créole, depuis plusieurs années maintenant, pour essayer un peu de démocratiser notre propre langue. Est-ce normal ? Bien sûr. Bon, la réponse est rhétorique. Non, ce n'est pas normal, clairement. Comment peut-on défaire ça ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? Donc, toi, tu as appris en frontal, tu t'es dit, bon, je vais parler créole quand même dans ma famille, on va l'accepter ou non ? Mais déjà avec les amis, déjà avec nos capables créoles, et puis, même avec ma... Mais de temps en temps, je crois que je suis l'un des... Des seuls ? Des seuls qui parlent créoles comme ça avec mes parents. Je crois que mon frère et ma soeur, on se peut plus, mais je... Mais comment se fait-il qu'on ne veut pas parler notre langue maternelle avec notre propre famille ? C'est l'éducation. L'éducation que nous avons reçu. Une éducation dans le rejet de ce qu'on est. Voilà, mais oui. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire un genre... On ne savait pas pour quoi que ce soit. C'était comme ça. Et je pense que pour beaucoup, votre génération aussi, c'est pareil. Ah non, mais vous n'êtes pas pas les gueules. C'est clairement... C'était pareil, c'était pareil pour tout le monde et tout. Et puis, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. On voit l'évolution. Moi, je suis rentré il y a cinq ans, je ne vois que ça. Quand on était en France, par exemple, un petit exemple, vous voyez, je prends un petit exemple avec la Guadoupe et la Martinique. Quand on était en France, on entendait plus souvent du délirose, du gros cas, que du belay, par exemple. Donc, ce qui prouve quand même qu'on est assez proche de notre culture, de nos traditions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit plus. Et aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui ont déloques, beaucoup de choses ont... Il y a des choses qui se déliront. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus aussi. On s'en s'en t'a coupé. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour que le créole soit resté là où il est. qu'aujourd'hui, qu'il y ait une agrégation qui soit possible dans l'éducation nationale pour le créole. Il y a des gens qui se sont... Enfin, voilà. Je lève là mon point pour tous ces militants aussi qui ont oeuvré pour le créole. Parce que sinon... Parce que finalement, en fait, c'est très paradoxal. Parce que... Il y a eu un temps où le créole était plus parlée que le français. Et finalement, il y a eu... Je ne sais pas... Il y a une inversion. Il y a eu une inversion complète. Et on se retrouve aujourd'hui où j'ai eu une discussion avec une... Enfin, peut-être une... Une interaction avec une jeune fille la dernière fois où je leur parlais en créole. Et elle me disait « Mais pourquoi tu me parles en créole ? » J'ai fait « Ah oui, t'as agressé moins. » « Ah oui, t'as agressé moins. » Elle me disait « Non, c'est pas parce qu'on regarde les créoles qui sont agressés. » Et donc, du coup, c'est très curieux ce paradoxe de se dire « Mais finalement, en fait, est-ce que le créole, on l'utilise que pour s'énerver ? » Est-ce que le créole, c'est juste la langue qui doit ressortir justement quand on ne peut pas se réfréner ? Exactement. Et pour moi, non. Mais ça, ça change aussi. Parce que je veux dire, même maintenant au lycée, on peut apprendre le créole, on peut passer son bac en option créole. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est très enseigné. Mais je suis d'accord avec toi. C'est maintenant, en revenant, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour la culture. Par exemple, j'interrogeais des jeunes filles pour un documentaire sur des interviews, des jeunes filles qui doivent avoir 10 ans maximum. Et je leur demandais si elles avaient déjà fait de la danse. Et toutes avaient quasiment fait du gros cadre. Toutes avaient déjà été dans des écoles, avaient déjà fait des déciations. Parce qu'il y a une mouvance depuis quelques années. Il y a vraiment une grosse mouvance qui se met en place. Mais est-ce que ce n'est pas un effet de mode ? J'espère pas. J'espère pas. Même si c'est un effet de mode, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même notre culture. Justement. Qu'elle fasse un effet de mode, c'est compliqué quand même. Oui, non, mais que la mode, elle reste et que... Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. Ah, vous êtes plus sur la prise de conscience, pas à l'effet de mode ? Non, non, non. Je ne suis pas sûr. Mais moi qui suis musicien, je me rends bien compte par rapport à tous les élèves que je rencontre et tous les jeunes musiciens que la majeure partie des musiciens connaissent le goka et savent jouer du goka. Vous donnez un tambour là, les enfants jouent au goka, ils connaissent les rythmes. Il y en a beaucoup qui dansent. Voilà. Rien que ça, déjà, c'est juste... Donc on progresse, finalement. Oui, il y a du progrès. Alors, Madame Brouss, est-ce que vous pensez que, justement, il y aurait un peu plus de tolérance entre les deux générations et qu'on peut vous parler créole, par exemple ? Est-ce que vous vous autorisez ? Je ne suis pas un bon exemple. Ah ! Encore une si vous n'avez pas parlé créole. Non, non, parce que créole est la langue que j'emploie dans mon cercle familial. Donc je ne suis pas un exemple. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a un progrès indéniable, vraiment indéniable. Le créole, même s'il y a encore des combats à mener, même si le créole, l'enseignement du créole est menacé à l'école coaconditale. Très clairement. Il est menacé, puisque les enseignants de créole disent à quel point ils ont peu de moyens, etc. Le combat doit continuer. J'approuve à demain ce qu'a dit Numa. Il y a eu des gens qui se sont battus, des organisations syndicales qui se sont battus pour imposer le créole dans les négociations, ce qui nous paraît une évidence aujourd'hui. Mais dans les années 70, ce n'était pas évident qu'un travailleur vienne face à un patron et s'exprime en créole. Bon, il y a eu Kassav. Personne ne peut contester le rôle que Kassav a joué en imposant le créole sur la scène internationale. Et ensuite, il y en a d'autres qui ont suivi. Quand je dis à ma fille qui a presque moins de 30 ans, quand je lui dis que rentrer aujourd'hui dans un bureau de poste et parler créole, c'est quelque chose qui ne se serait même pas imaginé quand moi j'étais jeune, elle ne comprend pas de quoi je parle. Elle ne comprend pas de quoi je parle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ça ? Donc c'est pour vous dire qu'on a quand même progressé. Voilà. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y a encore à faire. Il ne faut pas croire que le combat est gagné. C'est un combat de tous les instants. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à mesure qu'on parle créole, on le parle de plus en plus mal. On le parle de plus en plus mal. Parce qu'effectivement, il semblerait qu'il y a un créole soutenu, un créole un peu plus au babois. Oui, parce que nous sommes alphabétisés en français, parce qu'on met des mots français, parce que voilà, etc. Donc moi, ce n'est même pas le mot qui me gêne, ce n'est même pas l'usage du mot français qui me gêne, c'est la syntaxe. Quand on commence à parler créole en faisant des phrases avec une syntaxe française, là, c'est embêtant. Donc il faut... Il faut mener tous ces combats-là. Mais comment on va faire alors ? Parce que déjà, on a un dictionnaire quand même, on a plusieurs dictionnaires qui ont été faits, M. Poulet en a fait. OK, on a les dictionnaires. On n'est pas tout à fait d'accord sur comment on l'écrit. C'est vrai. Ça, on n'est pas encore d'accord. C'est vrai. Accent ou pas, on n'a pas encore voté. Il y a plein de choses. On l'a vu et on parle de tout ça. Voilà. Et en plus, on évolue avec la langue française, donc on intègre les nouveaux mots français, on les modifie pour les intégrer en créole. Donc on va de plus en plus s'éloigner, finalement. C'est pas grave. C'est pas un problème. C'est la structure syntaxique. C'est la langue. C'est-à-dire, c'est la manière de construire une phrase. Pour moi, le mot, bon, après, on peut l'adapter. Mais la façon de s'exprimer, de construire les phrases, ça, il faut pour le gain. Mais oui, parce que sinon, voilà. C'est une langue vivante, au final. C'est une langue vivante. Elle évolutive. Voilà, bien sûr. Mais après, c'est vrai, effectivement, moi, je rejoins Mme Broussillon dans le sens où, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui s'expriment en créole et c'est très francisé. Et moi, ça fait cinq ans que je suis revenu comme Jérôme. Et effectivement, moi, je m'efforce d'essayer de parler à un bon créole. Et c'est pas toujours évident parce que créole, on ne peut pas monter moine. Mais bon, essayez, fais, voilà, vous parlez bien. Et du coup, effectivement, il y a des choses qu'on devrait faire des efforts pour essayer de ne pas employer des mots français alors que les mots créoles existent, en fait. Et du coup, encore faut-il avoir connaissance de cela. C'est ça. Mais il y a des associations comme Atoutpoucréole, vous avez des émissions sur Canal 10 avec Benzo. J'ai très en courant. Alors, autre volet, et après, on va saluer Madame Rode qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, Madame Rode. Après, il y a un autre aspect justement sur le créole et vous pourrez rebondir, Madame Rode, c'est notre façon un peu grasse de parler. Notre créole un peu gras, notre créole un peu vulgaire, un peu... Ouais, on le connaît tous, ce créole-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, ça, j'aime bien. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris en plus parce que c'est vrai que je ne l'ai pas appris avec les gros mots. Exactement, au football, au café sué, c'était ça le créole que j'ai appris du coup. Et c'est un créole auquel moi, je suis attaché et que j'ai envie de transmettre aussi à mes enfants. Comme si on le bien le con. Mais en tant qu'enseignant, ça ressort des fois parce que quand je m'énerve, ils savent que quand je monte en créole, les élèves, ça les calme et ça nous rapproche d'une certaine manière parce que s'ils n'ont pas assez de vocabulaire ou ce genre de truc, que tu parles en créole, ils voient que tu n'es pas... Tout le monde est à niveau et pour la pédagogie, c'est plus simple. Exactement. C'est vrai que ça rapproche. Effectivement, je trouve que pour revenir à ce que tu disais, du coup, quand on est parti revenant, le créole fait en sorte qu'il y a moins de distance parce que du coup, quand tu reviens après 10 ans d'études, on te dit et en fait, le créole remet, je pense, une proximité, en fait, on n'est plus... Il y a moins de distance. Donc le créole, ce serait un liant. Oui, pour moi. Ça crée du lien. Pour moi, ça crée du lien. Parce que tu as une explication. Parce que ça fait qu'on est Guadeloupé, en fait. Je pense que c'est toutes ces parties, c'est notre histoire, c'est le fait de parler la même langue, c'est un drapeau, c'est tout ça qui fait un peuple, en fait. ça va être partout pareil. Quand tu vas en Bretagne, si tu parles breton, tu seras peut-être plus accepté par les bretons. Voilà, c'est la même chose. Et puis il y a quelque chose d'intime aussi dans le créole. Quand tu rentres dans l'intimité des gens, ça va réunir les gens sur un même pied d'égalité. Mais moi, je tiens à dire quand même qu'il y a des niveaux de langage. Parce que les personnes âgées, ils ont qu'à dire en respectant, figurent. Ils disent pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais je veux dire, ils ont conscience quand même, on a quand même conscience de ce qui se dit. Oui, en fonction de ce qui n'y a pas. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne supporte pas justement que sous prétexte de parler créole. Vous n'aimez pas le cœur, le grand madame Bousio ? À chaque niveau de langue a sa circonstance. De la même manière que je peux parler un français très familier et un français très soutenu. Je peux parler un anglais familier et un anglais soutenu. Mais vous tolérez tout. Moi, c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous tolérez tout ou bien vous voulez peut-être une éviction ? Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Quand il y a des enfants, quand il y a des choses, voilà. Comme je disais dans ma famille, je vais te donner un mot de paix, mais on peut être fou en mot de paix. Oui, non, on l'a fait compris. OK, ben, on va être fou en mot de paix, mais on peut être fou en mot de paix. à ses parents. Donc, il faut qu'en créole aussi, on respecte la même discipline. Tiens, je suis d'accord. Je partage. Je suis d'accord. En fonction du contexte. Bien sûr, il faut s'adapter. Il faut faire attention. Ce qui est tout à fait normal. Ça fait partie d'éducation aussi. Ça dépend. Moi, j'ai un avis un peu particulier. C'est vrai. Oui, je suis pour... C'est beaucoup le créole de Patrick Saint-Éloi. Comment ? C'est moi. J'aime beaucoup, beaucoup. Le créole de Patrick Saint-Éloi, c'est politique. Il nous a permis de voir que le créole n'est pas uniquement un sentiment de colère. Il est aussi un sentiment d'amour. Il est un sentiment de respect. Et même si nous, même l'art et l'âme, et nous ne pas qu'à y en même sens, tout se comprend. Tout se comprend. Et je pense qu'il serait bon qu'il puisse être aussi, peut-être que c'est déjà le cas, qu'il puisse être aussi enseigné à l'université. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas encore intégré notre PSE nationale dans les programmes ? C'est quand même extraordinaire. Il nous parlait tout à l'heure des... Mais il y a quand même une loi qui vient de faire un petit réglage sur les langues dites régionales. Donc le breton va s'expliquer... Madame Brotty met pas les financements derrière. J'ai envie de vous dire, bon, on peut créer... Et au départ, il n'y avait pas de financement avec Papa Yaya et avec Poulet. Le financement vient avec la volonté. Alors, Madame Brotty, vous l'avez... Ah, parfait ! Qui était Papa Yaya ? Gérard Louriette. Qui connaît son histoire ? Oui. Qui connaît ? Non, tu connais ? Non. Qui connaît son histoire ? Il y a des jeunes qui connaissent son histoire. Est-ce que les jeunes connaissent ? Non, vous ne connaissez pas ? Non, on en a parlé, mais très, très peu. Oui, mais génial. Madame Brotty, allez-y. Oui. Dites un peu à la jeunesse qui était Papa Yaya. Papa Yaya était enseignant, éducateur, éducateur du peuple, enseignant, instituteur d'abord, puis il a commencé à former, particulièrement ceux qui disaient être des rebuts de la société, des petits jeunes, qui n'arrivaient pas à intégrer, justement, le format ou le formatage français. Et il a démontré, au départ, on a dit qu'il était fou. Exactement. Il a démontré que la structure même mentale du petit Guadoupéen, en tout cas de l'époque, puisque c'était les années 50, les années 60, étaient une sculpture vernaculaire créole et qu'il fallait, effectivement, recadrer ou recentrer cet enfant qui était perdu dans un univers qu'il ne connaissait pas pour lui permettre de devenir un homme. Et l'un des plus bel exemples, ça a été aussi le bâtonnier hermantin, qui, d'ailleurs, a été l'un de ces défenseurs lors du procès des patriotes guadoupéens en 1968, suite aux événements de 1967. Mais je renvoie vraiment tous les Guadoupéens à cet ouvrage qui retrace, justement, le procès et surtout à l'intervention de Gérard Lauriette. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à mon père Félix Rod ou mon oncle Henry, mais lorsqu'on a vu l'intervention de Lauriette devant la Cour de Sûreté de l'État, le président de la Cour de Sûreté de l'État a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il faut qu'il sorte ! » « Mais enfin, qu'est-ce qu'on lui en reproche ? » Donc, non, c'était vraiment quelqu'un de géant et de très, très, très libre dans sa tête parce qu'il faut être libre. Exact. C'est important. Mais très peu enseigné à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai. Pourtant, il a eu des jeunes à côté, enfin, qui sont moins jeunes maintenant, comme Hector Poulet, il y a eu Telchide. Certains ont poursuivi ses travaux d'une certaine façon. Bien sûr. Mais son intégration en tant qu'effectivement patriote guadeloupéen qui quand même avait... Je crois qu'il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages où il expliquait. Le gars a mis une pédagogie en place et des bus jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. J'ai vu les ouvrages. C'était extraordinaire pour l'époque. Mais il n'a eu finalement aucune reconnaissance. Si on veut rendre hommage à Gérard Lauriette maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, son école est fermée. Il a un abri de bus à Cap-Esther. Donc, il faut aller dans ton abri. Il y a un centre commercial. Oui, mais bon, centre commercial, je préfère l'abri de bus. C'est plus à la limite. Il n'y avait pas à l'église. Il y a un espace. C'était l'école. Son école était justement en bas de la maison parce que quand il s'était retrouvé après la courte sur tel état, Félix Rode, il n'était pas encore bâtonné, Félix Rode et Gérard Lauriette, ils avaient décidé de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on a partagé la maison en deux et il y avait un espace les Rodes, un espace les Lauriettes et moi, je me souviendrai toujours de ces soirées les roses dans la cour où il y avait qui conquête et tout. Alors, c'était l'espace Lauriette, bien sûr, mais comme c'était tellement proche, j'entendais et c'est vraiment magique. C'est cette magie-là que je vous remercie parce que déjà, vous recadrez les choses, Métropole, tout ça a été, ça existe un parois d'eau. J'ai beau dire ça même au sommet, mais c'est bien que sur Facebook et puis qu'on devienne cultivé quand même, n'est-ce pas ? Et ce que je veux dire, c'est que cette magie-là, elle ne doit jamais être perdue et c'est pour cela que tous ceux qui sont dans la tradition et même qui la restaurent, qui la font évoluer, mais qui sont dans le fond d'âle natale, j'ai un respect, mais immense, immense, immense pour eux parce qu'il n'y a rien de plus beau que le son. Et les nouvelles générations, justement, doivent pouvoir honorer ces fameux ancêtres qui ont fait énormément pour nous. Ce serait bien qu'ils soient vraiment intégrés dans les programmes de façon à ce que, depuis tout petit, ils puissent les connaître et avoir des références comme celles que vous venez de nous énoncer parce que pour le bien-être, pour son développement personnel, c'est très important. L'image, la représentation, c'est très important. C'est sa fierté. Alors, madame Rol, vous êtes donc arrivée, on a déjà un petit peu parlé justement du mail des mémoires et identités que le Conseil départemental organise. Avant d'en revenir plus amplement sur le programme, puisque tout le mois, vous allez « bayadant », entre guillemets, question sur la cohabitation des histoires. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je sais que je suis un peu extrémiste, mais... Vous voulez parler de Napoléon ? Exactement. Vous allez nommer son nom, mais vous m'avez pris le coup. Est-ce qu'on peut faire nos deux histoires cohabitées ou pas ? C'est là où je reviens à Saint-Éloi. C'est même là où elle est là, il n'y a pas même sens là. Il n'y a pas même chimie là. C'est quand même difficile. C'est une histoire partagée. La colonisation est une histoire partagée. Elle est douloureuse d'un côté, elle est barbare de l'autre, mais c'est une histoire partagée. Est-ce qu'on doit garder cette douleur ? Est-ce qu'on doit l'afficher ? Est-ce qu'on doit la perpétuer ? Déjà, en parler, ça veut dire déjà l'exhumer. Parce qu'il n'y a pas de pire douleur que celle du silence. Maintenant, nous avons des principes, nous avons des valeurs. Et ces valeurs-là ne coïncident pas, ne correspondent pas à cette commémoration d'un des bourreaux de l'humanité. Celui-là, ça va se mal. Et cette humanité, elle est quand même, elle doit être là, présentée. Et le Conseil départemental la présente au niveau le plus symbolique et au niveau le plus fondamental. nous sommes fait d'hémoglobine et cette hémoglobine, elle a coulé. Le sang a coulé. Donc, ce rouge sang, je ne dirais même pas en réponse, mais ce rouge sang en sublimation de tout ce que nos ancêtres ont supporté, ont vécu, certains ont survécu, mais si peu de temps, ce rouge sang, il sera, c'est le prix du sang, il sera là. Et si c'était une réponse à avoir pour la commémoration de celui qui a été à l'origine de ce rétablissement de l'esclavage, c'est-à-dire de ce crime contre l'humanité, l'humanité, elle est là et elle est nue, mais elle vit quand même malgré la mort. Elle a sublimé la mort, elle a transcendé la mort. Il ne lui reste plus que le sang. Et c'est ce rouge sang qui sera sur nos forts et qui sera la symbolique très forte de, non seulement, parce que le sang rassemble, de ce que nous sommes et de ce que l'on ne peut pas nier que nous sommes. On ne va pas te dire. Donc, du sec, non, mais c'est l'autre. Du sec mai au 28 mai jusqu'au sacrifice de Delcresse. Le Conseil départemental tient à l'honorer d'une manière majestueuse, majestueuse. Et à la limite, c'est un mal pour un bien. Dites-nous. Parce que, mais oui, parce que peut-être que ça a même été un déclic pour nous. Nous avons toujours honoré ce mois de mai, ce mois-mémoire, ce mois où, à travers les siècles, parce qu'il y a mai 1802, mais tout le monde aussi a un mémoire en mai 67. Vous trouvez pas que ce soit spécial quand même que ce mois de mai soit... Mais c'est la Guadeloupe. Dans l'histoire qui revient tout le temps. C'est la Guadeloupe. Mais il y a une explication. Moi, je... Je crois pas, coïncidence. mais ce que je sais, c'est qu'à travers des siècles, il y a eu des événements qui ont ancré l'identité guadeloupéenne. Même, quelquefois, malgré ceux qui ont été victimes, d'autres fois, parce que, justement, ils ne voulaient plus être victimes ou revenir à cette ignominie, comme en 1802. En mai 67, c'était quoi ? C'était juste une demande des ouvriers. Un peu d'argent, en plus. Voilà. Voilà. Et voilà, le sang rejaillit. Le sang rejaillit. Donc, c'est... Donc, toujours ce sang qui coule. Peut-être qu'il a marqué le mois de mai, le sang. Et vous voyez, 1802, crimes contre l'humanité. 1967, crimes d'État. C'est reconnu, maintenant. C'est reconnu. Donc, je veux dire, nous avons des marqueurs et quelquefois, les marqueurs, c'est nous-mêmes. Ce sont nos propres vies. Donc, nous devons aussi les honorer. Et le Conseil général, puis départemental, a toujours marqué d'un marqueur très fort cet ancrage à notre culture, à notre identité. Et ce que nous avons fait pendant cette mandature, nous avons considéré tous les marqueurs. Parce que c'est vrai que nous avons des musées comme le musée amérindien au Moule. Il va falloir qu'on parle d'un fort, madame. Des fortes, des grosses graffées. Nous avons les forts, fleurs d'épée. Quand est-ce qu'on rebaptise un certain fort qui est au sein ? Napoléon. Oui, parce qu'il fait polémique. Attendez, il fait polémique. Mais il fait polémique pour qui ? Pour nous qui sommes, alors je ne vais pas dire du continent, mais pour nous qui ne sommes pas Saint-Ouie, parce qu'il faut appeler un chat, un chat. Pour nous qui ne sommes pas de terre de haut, puisqu'il est à terre de haut, et que le mot Napoléon est tellement fort dans la mémoire que nous pensons toujours au premier. Il s'agit du troisième. Mais même le mot est fort. Sauf que nous devons tenir compte aussi du vécu de ceux qui revendiquent le métier de ce mot en disant que ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Et ils sont du terroir. Donc il y a aussi une approche à avoir, parce qu'il y a eu quand même des gens extraordinaires qui ont aussi été marqués, alors pas au fer rouge, mais qui ont vécu dans les cachots de ce fort pendant la résistance. Nous avons eu quand même... Il y a eu des Saint-Ouars. Il y a eu des maris galantais. Ils auraient pu opter pour un Saint-Ouars. Il y a eu aussi... Mais s'ils ne connaissent pas, ou si nous ne présentons pas suffisamment à tous ceux qui sont présents sur le territoire, que finalement, ils ont aussi des ancêtres célèbres, même s'ils s'appellent... Mais c'est ça, ils travaillent, ils font justement... Et c'est pour ça que vraiment je les remercie. Et c'est vrai qu'on va... On va cheminer ensemble, je pense, de manière à ce que... Pour réhabiliter un peu l'histoire. Oui, et puis la faire connaître, la faire connaître. Moi, je pense à Valentino. La vulgariser. Si ils le rendent de façon pédoludique, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai pensé à Valentino, mais je sais qu'il y a des Saint-Ouars aussi qui ont été emprisonnés, qui ont résisté à la barbarie nazie. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à cette réflexion collective-là un jour ? Oui, bien sûr. Rebaptiser, peut-être même, et le drapeau. Il faut déjà se rencontrer avant de rebaptiser, avant de changer. Rencontrons-nous. Et c'est vrai que je trouve que les rencontres ne sont pas assez régulières, mais c'est vrai que nous avons quand même deux ans de Covid. Et là, c'est... Waouh ! C'est compliqué, hein ? Oui, oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais on aura beaucoup de réflexions communes à mener. Je voulais préciser parce que... Oui, on devra clore en plus. Mme Roda parle de Guilford, mais le palais du conseil départemental aussi sera mis en lumière en rouge. Tout à fait. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être... Est-ce qu'on va voir le programme ce matin ? Oui, c'est un spectacle. Et puis M. Casserie qui n'a pas parlé de toute la partie de... Justement, du spectacle. On va finir avec M. Casserie, justement. Donc ce sera le 26. On aura donc un spectacle. Ça va être quoi ? Ça va être une émission musicale ? Une comédie musicale ? Ce sera quoi, musicale ? C'est un film, en fait. Un film ? Un petit film, on va dire. Un spectacle et tout. Alors c'est réalisé par Vitamine C. Et en fait, c'est... Ma mission est en tout cas de rechercher des jeunes talents en tout cas de Dagwadrup. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent de la musique, mais on cherche en fait ceux qui font la différence. Parce qu'il y a... Comment ça fait la différence ? Il y a toujours, vous savez, dans certaines classes, quoi que ce soit, il y a toujours ceux qui sont plus doués que d'autres. Et donc c'est plus dans ce sens qu'ils maîtrisent. On parle des génies. On parle des génies de maîtrise. Alors c'est dur, le mot génie pour moi, mais si vous le comprenez comme ça, oui, on peut dire génie, des petits génies. Ce sont des personnes qui sont inspirées naturellement ou de grands techniciens qui... Naturellement. Naturellement, c'est ça. Qui ont eu plus, quoi. Qui ont eu plus, qui ont des... Voilà. Des facilités, on va dire. Voilà. Donc du coup, j'ai auditionné beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes tags en tout cas. Je suis très content d'avoir rencontré tous ces jeunes Guadoupéens puisqu'on voit vraiment que ça joue ici. Il y a... Ça joue. Vous avez été à Carnot ? J'étais partout. Il y a une petite section-là, ils sont géniaux. J'ai été partout. J'ai été partout, mais je suis d'un professeur aussi. Ah, d'accord. Ok, donc, t'envoie. Oui, il n'y a pas de souci. Il y en manque sur Bastère, mais ça viendra, n'est-ce pas ? Mais il y en a sur Bastère. Oui, mais ça viendra aussi sur Bastère. Plus précisément. Mais il y en a sur Bastère. On en recrute un peu partout. Et donc, du coup, voilà, on ne pouvait pas non plus en prendre 20 000. Donc, du coup, il va falloir faire quand même faire un choix, une sélection pour montrer ce petit film et tout que vous verrez donc le 26 mai. Petit film ? Oui, petit film. La durée ? On ne sait pas encore. Je ne peux pas encore vous donner la durée. Ah, il n'est pas encore bouclé ? Il n'est pas fini, voilà. Ok, mais il sera bouclé pour le 26. Bien sûr. Les prix sont déjà tout prêts. Là, vous êtes à quel état ? On n'a pas encore fini. On n'a pas encore enregistré tous les élèves, tous les enfants. Ok, ok. Il y a des surprises, alors ? Oui. On aime bien avoir des surprises. Oui, oui, oui. Si, si, si. Non, je pense que vous allez de surprises, oui. Oui, dis-moi, je peux. Non, mais s'il y a des surprises, je ne peux pas... Si c'est une surprise, il ne faut pas chanter. D'accord, d'accord. J'arrête d'insister. Ah oui ? On attend de voir ça. De toute façon, toutes les manifestations seront retransmises sur Canal 10 et sur le Facebook de Canal 10 Télévisions. On va vous rebalancer justement le programme qui sera mis en place quasiment tous les jours. Vous aurez des manifestations. Et les 10 épisodes de la série Coco et les abricots ? On a parlé de ce qu'on ferme, on n'a pas donné la richesse de ce qu'on ferme. Mais justement, donnez-nous quelques petits détails. Combien d'épisodes ? La durée des épisodes ? Le nom des épisodes ? On veut tout. Alors, c'est 10 épisodes, effectivement. Ce sera entre 5 et 10 minutes et c'est sur plein de sujets variés. Et le but, ça a été... Par exemple ? La bataille des seins. Je peux les donner, j'ai la liste. J'irai plus vite. Il faut passer, il faut passer pour la broussion. Il faut pas souffler. On ira plus vite. L'immigration, la dissidence. La dissidence, les résistances caraïbes. L'esclavage par modèle. C'est une belle thématique. La besta de Phaéton. Par contre, c'est sans... L'indépendance de Marie-Galant. L'indépendance de Marie-Galant. L'indépendance de Marie-Galant. On n'a pas fait. Mais dans la liste, j'ai, moi. L'indépendance de Marie-Galant, t'as été indépendante ? Il y a eu une période de l'histoire où, voilà, oui, voilà. Ah ouais ? Vous voyez, on en apprend tous les jours. Eh oui. Mais ça va être une histoire sans intransigeance. C'est vraiment les faits à partir de documents, ce qui fait qu'on est surpris sur beaucoup de choses. Ça va remuer beaucoup de monde, à mon avis. C'est bien. J'ai envie de dire... J'espère qu'on va pas nous marailler. Non, mais être confronté à une certaine réalité, c'est toujours bien. Et une réalité historique qui peut être avérée, c'est encore mieux. C'est mieux la vérité qu'autre chose. Il y a aussi des documentaires. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Non, on n'a pas parlé des documentaires. Mais oui, deux films. Sur la Première Guerre, les gros poilus à nous. Et puis aussi... Que tu as un petit peu occulté de l'histoire aussi. Oui, tout à fait. L'immigration indienne, l'immigration syrienne et libanaise et syrienne. On ne intéresse pas beaucoup. Il y aura deux films, entre le 5 et le 27 mai, des films sur ces immigrations. Et puis le 28, naturellement, comme on avait toujours indiqué que depuis deux ans, nous nous attelons à ce qu'il y ait un mémorial d'Elle Grèce au Matouba, puisque c'est... À quand le mémorial d'Elle Grèce ? Eh bien, on va commencer à mettre déjà une première... On ne va pas dire une première pierre, mais au moins une première contribution cette année, de manière à pousser aussi d'autres institutions à s'engager et surtout à... Parce qu'on attend notre superproduction là, on veut un film. On veut un film sur... Poser leur marque. Mais il faut qu'on... Mais en tout cas, nous, on va le faire parce qu'on le dit depuis deux ans, mais c'est vrai que... Très bien. Le Covid n'a pas aidé, tout comme l'œuvre monumentale qui va nous permettre au fort d'Elle Grèce d'avoir un... Je ne vais pas dire un mausolée, mais en tout cas, un espace, un espace de recueillement et de connaissance de nous-mêmes, particulièrement celui de... de notre symbole de liberté. Et en plus, c'est un artiste international, puisque nous avons lancé un concours international depuis 2019. Nous avons eu un prix particulier au ministère de la Culture. Nous sommes allés défendre ça à deux reprises. La première fois, j'y étais avec Mme Broussillon. La deuxième fois, la présidente elle-même est venue aussi. Et vraiment, ils ont été époustouflés. Alors maintenant, il faut quand même que ça se concrétise. Donc on demande quand même à M. et à Mme Covid de nous laisser tranquille. Ah, l'entendre ou comment l'il y a ça. M. Luce n'aura pas le temps de m'interroger sur le musée Schellscher, que malheureusement... Non, malheureusement. Comme malheureusement... Le temps n'a rien d'interroger. C'est vraiment dommage, puisqu'ils n'ont pas pu l'inaugurer le 27 avril, comme c'était prévu. Mais par contre, il y a un timbre qui a été édité à cette occasion. Oui, il y en a même deux. Un timbre, voilà. Il faudra quand même faire l'inauguration. Un sur les femmes, oui. Non, mais qu'on laisse passer le Covid. Et puis, ce sera l'occasion pour autant Schellscher sa vérité à débattre. Mais oui, évidemment. Bien sûr, mais enfin, il a donné la mémoire. Oui, 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 tout à fait. Non, mais je fais la demande. Sur ce point de semaine, on se voit. Rendez-vous. Très bien. Et moi, je vous exposerai ma théorie sur le fait que je pense que le scénariste ou le réalisateur du film 300, vous avez vu 300 ? Ah, oui. Je pense qu'ils ont volé un petit peu le scénario de Delos. Je pense que 300, 300 ? Non, 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 non. Je pense qu'ils ont venu piocher 300 valeureux guerriers qui meurent au combat. Je pense qu'ils ont pioché un petit peu. Il faut qu'on fasse attention. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir et d'organiser justement le mai des mémoires et identités. Ce sera tout le mois de mai ici en Guadeloupe. Les retransmissions seront effectives sur Canal 10, télévision. Il y aura beaucoup de manifestations organisées. N'hésitez pas à aller sur les pages du Conseil départemental sur les réseaux ou sur Internet. Quant à nous, on se retrouve demain et prochainement avec les invités. On parlera de Victor Schellscher. Alors là, ça va se lâcher. Ça va partir dans tous les sens. Bonne soirée à vous tous. Bisous, bisous. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada